side business qu'est ce qu'un bon formulaire de capture d'email alors ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question en sachant que moi ce que je peux te montrer qui fonctionne c'est ce que j'ai mis en place sur mon blog capture vous donc c'est soit à travers donc un pop up soit à travers des formulaires de capture fixe en sachant que j'ai fait simple j'ai repris le même design mais avant de faire ça j'ai fait des tests donc j'avais fait plusieurs formulaires et j'ai fait ce qu'on appelle un test à b c'est à dire que j'avais mis en place deux formulaires différents et donc j'avais créé deux listes différentes sur mon compte système io et comme ça j'ai vu quel était le formulaire qui fonctionnait le mieux en sachant que je l'ai fait avec deux formulaires fixes je n'ai pas fait avec le pop up parce que le pop up c'est vraiment quelque chose qui qui convertit beaucoup en termes de capture donc je l'avais fait avec deux formulaires fixes et ce que j'ai constaté c'est que c'était le formulaire que tu vois ce design là qui convertissait et donc c'est pour ça que je l'ai mis en place mais de quoi on parle quand on se pose la question sur un formulaire de capture efficace en fait ce qu'il faut c'est que ce que je peux retenir moi des tests que j'ai fait c'est que ce qu'il faut c'est avoir un message clair donc il faut que la personne qui viennent sur ton blog et qui tombe sur ton formulaire mais sache de quoi il retourne donc il faut que elle sache ce à quoi elle va avoir à faire est-ce qu'elle va télécharger un document est-ce qu'elle va s'inscrire à une newsletter et à partir de là bon si c'est par exemple télécharger un document comme ici pour mon blog télécharger gratuitement le livre devenir formateur en ligne avec deux sous libre géographiquement gérer donc son temps c'est voilà on sait qu'on va télécharger quelque chose et après ça c'est le message après bon moi j'ai mis une petite illustration et après au niveau des champs j'ai fait très simple c'est à dire que moi la personne ne met que son prénom un email doit cocher la case donc obligatoire oui je consens recevoir des emails puisque derrière une fois qu'elle a téléchargé l'ebook elle est inscrite à une liste sur laquelle je vais pouvoir m'envoyer des newsletters et après elle clique donc sur recevoir le livre et à partir de là elle reçoit le livre qui fait plus de 88 pages et dans lequel bon moi je lui explique comment mettre en place un business en ligne en devenant formateur en ligne pour vendre ses propres formations en e-learning et voilà pour moi un bon formulaire alors que ce soit un pop-up ou un formulaire fixe c'est la même chose d'accord c'est à dire qu'il faut qu'il y ait au niveau des champs juste le prénom à demander et l'email c'est inutile de demander le téléphone et le pays ça ou l'adresse même en plus ça c'est des choses que tu peux faire sur d'autres démarches c'est à dire que pour le téléphone évidemment si tu fais du coaching et que tu proposes aux gens de s'inscrire sur une liste parce que derrière tu vas les appeler évidemment à ce moment là tu as intérêt à mettre le comme champ le téléphone puisque les gens voilà pour les appeler tu auras besoin de cette information mais dans ton message il va falloir que ça soit clair parce que on tombe souvent sur des formulaires on te demande de mettre le téléphone mais en fait on t'explique pas que tu vas être rappelé je trouve que c'est un peu embêtant parce que voilà quand tu donnes ton téléphone si on dont c'est juste pour télécharger un document ou recevoir des newsletters normalement la personne n'a pas besoin d'avoir ton téléphone donc si toi tu mets en place un blog et que tu veux juste proposer un ebook gratuit à offrir pour capturer des emails voilà moi je t'invite à mettre juste deux champs à savoir le prénom et l'email et si après tu veux faire du coaching et tu proposes à des gens à travers d'autres pages d'accord à travers d'autres tunnels de vente de proposer de les appeler alors là bien sûr évidemment tu peux tu peux multiplier le nombre de champs enfin quand je dis multiplier c'est rajouter le téléphone par exemple tu vois donc voilà en fait ce qu'il faut c'est pour un formulaire de capture il faut faire des tests mais après il faut être cohérent par rapport à ce que à l'objectif que toi tu te donne tu vois il faut pas demander des informations qui ne te serviront pas déjà à toi et qui vont paraître un peu bizarre pour celui qui serait éventuellement intéressé pour télécharger quelque chose sur ton site il va pas comprendre quoi ça peut être un frein supplémentaire qui va faire que la personne avait en fait finalement elle va laisser tomber elle va pas télécharger ton ebook et du coup elle sera pas inscrite à tes listes et du coup voilà tu risques de ne pas optimiser tes formulaires de capture donc si tu regardes alors là je vais enlever celui-là alors moi j'ai fait une petite astuce ici j'ai repris le même design que le pop-up sur en fixe sur mon blog mais quand tu cliques dessus tu t'aperçois que le design du formulaire en fait est différent mais peu importe puisque à cette étape là si tu veux celui qui est venu sur ton blog il a fait la démarche de cliquer et ça veut dire qu'il a envie donc de télécharger ce que tu lui propose donc après bon moi j'ai fait alors je reprends globalement les mêmes couleurs les mêmes codes couleurs mais après voilà il il a il a là aussi que son prénom son email à entrer cocher la case et cliquer sur le sur recevoir le livre alors en fait ça fait un double clic mais c'est pas grave en fait parce que bon ça prend vraiment une demi seconde quoi donc donc voilà pour pour un formulaire efficace en fait il faut faire des tests quoi tout simplement il n'y a pas de règles et ça dépendra vraiment des résultats que tu constateras en analysant après un test à b donc quel est le formulaire qui fonctionne donc pour ça voilà il faut qu'au départ tu essaies de créer deux formulaires différents une fois lequel fonctionne donc si c'est un site un pop-up il va falloir que tu fasses un pop-up avec un design pendant par exemple je sais pas moi une semaine et la semaine suivante tu vas changer le design du pop-up mais il faut que tu gardes tu fasses un test sur le pop-up et après il faut que tu fasses un test sur le formulaire que j'appelle fixe entre guillemets qui lui va pas bouger n'est pas un pop-up donc voilà ce que je pouvais dire sur l'efficacité d'un d'un pop-up en fait il faut faire les des tests et essayer aussi au niveau des codes couleurs de respecter les codes couleurs de ton site tu vois parce que ça de ta charte graphique quoi voilà donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire à mettre un pouce bleu vers le haut à t'abonner à la chaîne pense à la petite cloche pour être prévenu quand je sors d'autres vidéos et je te dis à bientôt pour d'autres sujets